Salut les slappeuses, salut les slappeurs, ce sont les têtes à slap qui reviennent pour vous, c'est le quatrième épisode de la saison 3, et on a encore un super invité pour vous, c'est un des meilleurs attaquants du championnat de D1, c'est tout simplement Francis Desrosiers, des boxeurs de Bordeaux, qui est cette année bien sûr le grand favori de D1, qu'on attend peut-être tisser à la fin, on en parlera avec Francis tout au long de l'émission. Salut Francis, merci beaucoup à toi d'être présent parmi nous. Salut, salut, ça fait plaisir d'être là. Merci beaucoup à toi, et puis notre équipe est au complet ce soir, c'est parfait, comme ça on va pouvoir cuisiner Francis sur nos sujets du soir, avec Nico, salut Nico, ça va ? Salut, ça va très bien, j'espère que ça va aussi pour vous. Philippe, salut à toi. Beaucoup. Pierre-Louis, alias PL. Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir, des cas à Juraire. Et puis Clément, qui est là aussi, salut Clément, tu vas bien ? Salut, bonsoir à tous et à tous, bonsoir à nos amis spinaliens, qui m'ont offert ce superbe maillot, donc je tenais à les remercier, et puis si vous voulez aussi m'offrir à des autres maillots pour les autres clubs, il y a encore pas mal de places, donc je vous ai donné mon adresse mail, et puis n'hésitez pas à me les envoyer. Clément, Clément, je vais te tuer à vendre, Clément. Voilà pour la petite présentation, on voulait avancer cette émission collectivement, adresser bien sûr toutes nos condoléances à la famille du petit Hugo, on n'a pas vécu une semaine très facile dans la grande famille du hockey, il y a une grande solidarité qui a existé et qui existe encore, donc voilà, on voulait bien sûr lancer cette émission avec une grosse pensée pour lui, un pauvre enfant qui venait supporter son équipe, et malheureusement ce drame est arrivé, donc voilà, je vous ai mis dans ma signature, comme vous pouvez le voir, l'adresse à laquelle on peut prendre contact avec les corsaires de Dunkerque pour envoyer tous les dons, donc n'hésitez pas, ce sera un bon geste, et il faut que la famille du hockey soit vraiment solidaire dans ces moments-là. Voilà, donc ça me tenait à cœur de dire ça au nom de toute l'équipe, donc voilà, et puis on va repasser au cours classique de l'émission, qui sera en trois temps, on va commencer tout d'abord par parler de la D1 et de Bordeaux, qui comme je le disais tout à l'heure, est certainement le grand favori pour cette saison, ce que Philippe, tu vas probablement me confirmer de ton côté, bien que tes Milosiens, ils seront peut-être dans le coup aussi. C'est en fin de saison, mais c'est sûr que Bordeaux peut relativement porter le costume de favori que portait Lyon la saison passée, donc les ambitions sont là, on a vu avec ce passage en SSP, des moyens conséquents et un recrutement de grand standing pour le championnat de division 1, et pour l'instant ça se passe bien pour eux, puisqu'au classement ils sont premiers avec 12 points en 7 matchs, première défaite ce week-end face à Cholet, mais bon, le quatuor de tête c'est Bordeaux, Nantes, Anglais, Tennis, avec deux équipes qui ferment la marche pour le moment, c'est Toulouse-Bagnac et Dunkerque, le classement est encore très serré, tout le monde comme l'an dernier, même si certains matchs où les scores sont relativement sévères, il suffit qu'une équipe passe à côté, mais le début de championnat est très prometteur, et les favoris sont plutôt au rendez-vous pour l'instant avec quelques surprises, comme ton équipe de tour, Sylvain, qui est pour l'instant cinquième classement. Et qui n'oubliera pas son voyage à Anglette, a priori avec un 9-2 dans les bagages, ça arrive parfois, tu vas pouvoir nous dire ça aussi. Francis, tu confirmes que cette année vous assumez cette étiquette de favoris, vous voulez aller au bout ? Oui, je pense qu'on a dû faire en sorte cet été, avec le recrutement des joueurs, tomber à la SSP, je pense qu'on veut vraiment gagner cette année, monter en Magnus, l'an passé, on est passé proche, et loin en même temps, un talent final, mais Lyon était vraiment au-dessus, je pense que cette année, on va tout faire en sorte pour terminer dans les tops, puis aller en finale encore une fois, et tenter de gagner cette année. Surtout depuis le début de saison, on a vu une grosse défensive par chez vous, c'est un des points que vous voulez développer en premier lieu, c'est-à-dire commencer par se montrer très hermétique, avoir la conservation du palais, etc. sur les matchs ? Oui, je pense qu'on se dit que si on joue bien défensivement, l'offensif venait par la suite toute seule, avec l'ajout d'André Sipov dans l'alignement, un défenseur vétéran, avec un gros bagage d'expérience derrière lui, je pense que ça nous aide vraiment, puis non, je pense qu'on donne tout défensivement, puis par la suite, je pense qu'on a assez de talent, et assez de marqueurs dans l'équipe, pour l'offensive vienne toute seule. Ça, c'est vraiment intéressant, tu parlais de Sipov, donc il y a un joueur qui a joué énormément de matchs en KHL, c'est un profil qui est très rare dans nos divisions en France, comment il est tout simplement, toi qui joues avec lui, il vous apporte vraiment quelque chose de très sérieux, au niveau de la sécurité dans le jeu, du talent, de la technique, du physique, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Oui, c'est quelqu'un, on juste adore de la glace, on le voit, c'est un professionnel, vraiment, comment il se concentre, comment il se prépare, avant, après, même sur la glace, quand il amène, il fait calmer tout le monde, dès qu'il y a le palais, on n'est pas stressé, on sait qu'il va prendre les bonnes décisions, quand il y a des un contre un, vraiment, c'est quelqu'un qui, sur la glace, tu le vois jouer, puis on voit qu'il y en a vu d'autres, donc je pense que ça rassure l'offensive, puis non, je suis vraiment heureux de jouer avec un joueur d'expérience comme ça. qu'on peut se poser dans ces cas-là, quand un joueur arrive avec un tel bagage, c'est que la greffe prenne bien avec le groupe, etc., et qu'il ait l'humilité suffisante pour se mettre au niveau de tout le monde, et il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Non, vraiment pas, c'est quelqu'un, il ne parle pas très, très bien français, ni très, très bien anglais, c'est plus un russe, mais on le voit vraiment, quand il arrive, il s'efforce pour essayer de nous parler en anglais à tout le monde, puis c'est quelqu'un, il est super gentil, super, c'est vraiment un gars d'équipe, puis je suis vraiment heureux, vraiment, c'est vraiment un leader, même s'il ne parle pas beaucoup juste de ses actions, c'est vraiment un leader dans l'équipe. Est-ce qu'il vous a expliqué clairement ces motifs, ces raisons qui l'ont incité à venir en France, comme ça, parce que quand on connaît les salaires en Russie, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on retrouve en France, alors est-ce qu'il vous a un peu expliqué pourquoi il était venu, pour la qualité de vie, je ne sais pas, est-ce qu'il vous en a un peu parlé ? Il n'y en a pas parlé, on n'a pas vraiment osé poser non plus la question, parce qu'on sait, comme tu te dis, les salaires qu'on peut gagner en Russie, venir ici en France, et en plus en division 1, je ne sais pas, en Magnus, tu dis, il vient dans l'élite, d'élite français, tu dis peut-être qu'il veut juste assurer un nouveau championnat. Le fait que je suis venu en division 1, je pense que c'est sûrement le fait que Bordeaux, je pense que c'est une très, très belle ville, aussi le fait que cette année, on avait l'objectif de gagner, peut-être que ça lui a plus de zéro, aller à Bordeaux pour assurer un championnat, on n'en a pas trop parlé non. Je te coupe de compte, et juste pour préciser, qu'on a oublié de le dire tout à l'heure, que vous pouvez poser toutes vos questions au TAS Live, comme Clément l'a mis dans sa petite barre, juste en dessous, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Francis, sur Bordeaux, et puis sur notre autre thème, qui sera Grenoble. Vas-y Philippe, excuse-moi de t'avoir coupé. En fait, ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que l'agent des Stilipov est relativement bon ami avec quelqu'un de l'entourage du club de Bordeaux et qui a permis cette connexion pour lui, qui voulait peut-être faire une dernière, je ne sais pas, ou avant la dernière saison, dans un cadre de vie agréable, sans trop se prendre la tête, tout en jouant au cas. Donc je pense que c'est une opportunité qu'a pu saisir Bordeaux. Il faut rappeler qu'à la base, il n'était pas prévu et qu'il y avait Frédéric Gratzen qui s'est blessé et qui du coup a quitté le club. C'est aussi ça qui a permis en quelque sorte son arrivée. On parlait de la défense, j'aimerais rebondir, parce que ce qui est assez paradoxal, alors Bordeaux, gros ogre de la division, c'est une excellente défense, mais quand on voit la brigade offensive qu'a cette équipe de Bordeaux, on peut presque être déçu qu'il n'ait marqué que 26 buts en sept matchs, ce qui fait de la cinquième ou sixième attaque de division 1. Déjà loin derrière d'Anglette, par exemple, qui a huit buts de plus avec autant de matchs joués. Comment tu expliques cette simplement faible production offensive, vous êtes à moins de quatre buts marqués par match en moyenne, Francis ? C'est vrai, honnêtement, ce n'est pas dans nos attentes. Je pense qu'on espérait qu'on marque beaucoup plus de buts. Je pense que l'avantage numérique, j'ai beaucoup pour ça aussi. Je pense que l'avantage numérique, on n'est pas productif comme on voudrait, mais je pense que le fait que les matchs sont serrés, le fait qu'on a une bonne défensive, un grand Sébastien Lennon dans le filet, avec aussi, on a Gassin aussi comme deuxième gardien qui pourrait être premier gardien un peu partout dans la Ligue. Je pense que l'offensive va venir toute seule. J'en suis convaincu. Avec le talent qu'on a dans l'équipe, je n'ai même pas peur pour l'offensive. Justement, une question, Francis, sur les gardiens. Il y a une grande rivalité, en tout cas, on ne pourra pas le cacher, on ne sait pas si elle est saine ou pas, justement, c'est ce que tu vas nous dire. Entre Ilonen et Gassinier, comment vous vivez cette rivalité dans le vestiaire ? Honnêtement, sans se le cacher, on sait que Sébastien Ilonen, je pense que c'est un des meilleurs gardiens de but français, si ce n'est pas le meilleur de la division 1. Et puis, on a aussi, on a Gassinier, qui je pense qu'il veut faire sa place, il veut prouver qu'il est capable de former gardien aussi. C'est quand même assez compliqué quand on a un gardien de qualité comme Sébastien en avant lui. Mais non, ça fait du bon challenge, je pense, dans les entraînements aussi. On a les deux qui donnent tout pour arrêter les palais. Par la suite, c'est la même chose pour nous. Vraiment, ça met une belle ambiance. C'est toujours bien aussi d'avoir de la rivalité dans une équipe, que ce soit entre les lignes, entre les joueurs qui veulent prendre la place de l'autre sur la première ligne ou peu importe sur l'avantage numérique. Et quand c'est dans les filets, ça met de la belle ambiance dans les entraînements et ça met de l'intensité. Je pense que c'est ça qu'il faut pour gagner. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il y a encore très peu d'équipes en D1, même dans les ambitieuses, qui tablent sur deux gardiens de très bon niveau, voire de très bon niveau. C'est un sujet qui est assez intéressant. Après, c'est sûr que les autres clubs tablent sur une grosse saison de leur gardien titulaire en espérant qu'il n'y ait pas de blessure ou en faisant venir un joueur au moment où il y a une blessure. Mais moi, ça me paraît tout à fait cohérent ce que fait Bordeaux à ce niveau-là. C'est intelligent d'avoir continué à essayer de garder deux gardiens de très bon niveau. Ça nous a aidé l'an passé. Je pense qu'on l'a vu contre Mulhouse, le premier match là-bas, Sébastien Ilonen s'est blessé. Puis on a Gastin qui, si on avait eu un mauvais deuxième gardien, je pense que la demi-finale, on l'aurait échappé. Puis Gastin est arrivé dans le filet vraiment prêt à attaquer puis en plus contre son ancienne équipe. Je pense que c'était surtout ça sans faire injure à Ilonen. Je pense que si vous aviez Ilonen pour les deux matchs restants la demi-finale, Mulhouse avait peut-être encore plus de chances de vous battre et qu'un Gastin qui est toujours énorme contre Mulhouse, c'est ce qu'il vous fallait en quelque sorte. On ne sait pas qu'est-ce qui serait arrivé. Gastin, c'est vrai qu'il a fait une performance extraordinaire vraiment avoir accordé deux buts et un but en deux matchs. Je pense que c'était complètement exceptionnel. On ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, mais bon, ça nous a vraiment sauvé le fait d'avoir deux premiers gardiens. Tu nous déclarais en préparant cette émission que tu adorais jouer ces matchs face à Mulhouse là-bas. Comment tu expliques cela ? Je pense que ça revient de 5 ans quand j'étais à Reims. La première fois que j'ai joué à Mulhouse, les spectateurs, on sait que quand on fait les mises en jeu, les spectateurs sont près de nous et le fait qu'ils mettent du piquant dans le match, les spectateurs, les fans et tout, les supporters, vraiment, ils mettent beaucoup de piquant soit que ce soit en essayant de piquer les joueurs ou en chantant et tout. C'est déjà là, en partant, ça a mis une belle ambiance et j'ai toujours adoré jouer à Mulhouse. C'est une équipe qui est quand même c'est robuste quand on joue là-bas, c'est physique, ça patine avec les supporters là-bas, c'est quand même assez exceptionnel. J'aime bien la rivalité et le fait que l'an passé on les a battus en demi-finale, je pense que sa rivalité vient d'augmenter encore plus du côté de Mulhouse. Alors justement, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, vous pouvez nous poser vos questions au hashtag TASLive. On a déjà des questions intéressantes au sujet de Mulhouse, donc cette équipe. Est-ce que, selon Guillaume Caron, est-ce que cette équipe qui pourrait causer des troubles au Bordelais grandissime favori cette année ? Philippe, on va te demander ça à toi. sur ce que tu as vu. On verra après ce que Francis a à dire, même si on n'a pas encore joué contre Bordeaux cette sinon. Non, mais on le sait, on sait que Mulhouse va être une très bonne équipe. Cette année, ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, il en a joué moins que nous, il était invaincu justement avant la fin de semaine un peu comme nous. Non, on a vraiment très hâte de jouer contre Mulhouse déjà, je pense que ça va être de très bons matchs. Moi, je pense que les deux favoris, honnêtement, ça va être nous à Bordeaux puis Mulhouse pour ce qui est de la montée. Non, je pense que j'ai déjà très hâte de jouer contre eux, je sais que c'est encore loin, mais on se prépare vraiment pour des gros matchs comme ça. C'est sûr qu'avec les deux matchs en février, si en plus les deux équipes sont amenées à se retrouver en play-off, ça va faire beaucoup de confrontations en très peu de temps. Le problème de Mulhouse cette saison, ce n'est clairement pas le sportif en premier plan, c'est qu'il y a des problèmes de patinoire qu'il faut se délocaliser dans une patinoire provisoire pour les entraînements avec tout ce que ça comprend comme difficultés au quotidien. Il y a des matchs qui se jouent à Colmar et puis il y a la durée des travaux qui a été rallongée. Donc c'est plus des problèmes extra sportifs qui rendent la tâche compliquée aux joueurs qui pour l'instant sportivement ça se passait plutôt bien. Ça c'est intéressant aussi comme sujet. J'avais envie de demander à Francis comment est-ce que vous vivez de l'intérieur justement le passage en SASP ? Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour vous au quotidien parce qu'évidemment il y a des joueurs qui ont changé, ça c'est normal comme dans toute équipe mais est-ce que vous ressentez ça fortement ? Est-ce qu'il y a une professionnalisation générale au club qui est sensible et qui vous permet de travailler dans des meilleures conditions vraiment je pense que le fait qu'on soit SASP on est beaucoup plus professionnel c'est vraiment mieux grouper tout ce qui est staff tout ce qui est alentour qui n'est pas juste sur le hockey mais tout ce qui est qui entoure pour les performances et tout vraiment on est vraiment bien entouré puis c'est beaucoup plus professionnel on le voit juste notre chambre et on sait qu'à Bordeaux c'est pas très très facile avec les spectacles et tout avec la patinoire mais le fait qu'on soit tombé SASP qu'on prouve à la ville je pense qu'on est une équipe professionnelle et qu'on veut monter à Magnus mais vraiment on est mieux groupé puis c'est vraiment intéressant est-ce que justement le fait d'être passé d'être redescendu de Ligue parce que tu étais à Grenoble avant est-ce que le fait de descendre en D1 c'était quand même une décision importante est-ce que c'est justement pour monter cette équipe à Bordeaux et quelle ambition tu as avec cette équipe de Bordeaux en fin de compte on le sait la deuxième année à Grenoble ça n'a pas été une grosse grosse saison ça n'a pas super bien été avec les blessures et plusieurs trucs dans la vie personnelle aussi qui s'est produit dans ma vie je pense que au départ mon bon copain dans l'équipe c'était Christophe Tartari puis quand il m'a parlé de son frère lui en division 1 c'était le directeur général et qui serait peut-être intéressé par moi je pense que c'était un challenge aussi de puis lui un peu son ego en même temps tu es en Magnus tu redescends en division 1 mais je savais que c'était une équipe qui voulait monter en Magnus prochainement puis c'est vraiment ça qui m'a tenté d'y aller vraiment pour la compétition puis le challenge de monter en Magnus de faire gagner une équipe pour continuer à parler un petit peu de D1 de manière générale pas forcément que de Bordeaux et de Milouz on a beaucoup parlé depuis le début il y a quand même quelques situations surprenantes depuis le début de saison alors sportivement si on s'intéresse au cadre d'un quart c'est quand même très compliqué sportivement le début de saison et pas du tout celui qui était attendu là-bas ouais c'est clair qu'ils se sont entrés un petit peu dans un cercle négatif cercle spirale de défaite alors c'est pas facile de s'en sortir et puis quand t'as en plus des prèmes extra sportifs sans même parler du drame du week-end passé il y a une accumulation de choses donc c'est vrai que c'est pas facile mais c'est un championnat qui est un peu spécial cette année comme dit avec Milouz qui a joué très peu de matchs Dunkerque qui s'en sortait pas sur la glace Tour qui a été la surprise du début de saison de manière totalement inattendue Cholet qui était aussi vraiment en difficulté dès le début c'est un petit peu particulier comme championnat il se passe un certain nombre de choses qu'on avait du mal à prévoir et c'est difficile de lire le classement il faut rappeler pour ceux qui ne suivent pas forcément l'AD1 que cette année c'est à 13 clubs et qu'il y a donc le champion qui monte et le dernier qui descend sportivement c'est une chose de plus une équipe qui ne joue pas chaque week-end au minimum plus certains matchs qui sont déplacés Dunkerque qui avait joué justement un dimanche à Bordeaux etc donc c'est le classement n'est pas très lisible de ce côté-là il faut plus regarder le pourcentage de points gagnés sur le pourcentage de points au total qu'on pourrait récolter pour avoir un classement représentant quelque chose que le nombre de match parce que bon là on a des équipes à 7 matchs à 8 matchs à 5 matchs et ça ne va pas aller en s'améliorant une question justement sur cette ligue à 13 qu'est-ce que vous en retenez après déjà ces plusieurs mois de compétition vous qui suivez l'AD1 au quotidien est-ce que ça a vraiment bouleversé l'échiquier de l'AD1 moi je ne suivais pas l'AD1 les années précédentes donc c'est vrai que c'est difficile de répondre ce qui est sûr c'est qu'effectivement ce qu'a dit Philippe est très vrai c'est-à-dire que les matchs sont incertains les matchs sont incertains voilà effectivement tout aurait été la surprise du début de saison ils vont prendre une valise il suffit d'avoir 1, 2, 3 absents et voilà ça renverse complètement les rapports mais surtout c'est vrai que c'est aussi ce que disait Philippe juste avant c'est que le calendrier est complètement illisible et ça rend en jouant ce championnat plus compliqué à cerner je ne sais pas si toi à ton niveau Francis ou avec les boxeurs c'est perturbant mais ça change quasiment toutes les deux semaines il y a des matchs qui changent de date la chance qu'on a eue nous autres à Bordeaux c'est qu'on a joué la Cigue on ne veut pas on jouait les mardis et avec la Coupe de France on n'a pas eu trop trop de temps mort mais en fin de compte je me mets à la place des autres équipes comme Mulhouse ou même exemple si un samedi ton match est déplacé et ça tombe que l'autre samedi d'après tu avais ce congé là c'est quand même deux semaines sans jouer et même une semaine sans jouer c'est énorme et nous on avait la chance de jouer les mordis et samedis on pouvait rester toujours dans le momentum des matchs pour ça on était chanceux c'est vraiment particulier la Tour par exemple va jouer 4 matchs à domicile de suite c'est pour dire si ce calendrier est vraiment très particulier et donc en phase retour il y aura énormément de matchs à l'extérieur même pour tenir des budgets par exemple pour des clubs c'est quand même complètement différent il faut avoir un sens de la gestion qui est assez développé et puis il y a effectivement comme vous Philippe à Mulhouse avec les scorpions les patinoires provisoires les chantiers etc qui se mettent par dessus ça cesse dans cette situation aussi là ils étaient délocalisés à Chalon maintenant ils vont avoir cette patinoire provisoire dans quelques mois quelques semaines à Reims oui il y a Dunkerque aussi avec ses mâles justement fin 2015 qui ne se joueront plus à domicile c'est vrai que ça fait beaucoup de paramètres extra sportifs à prendre en compte et pour ajouter une analyse plus sur le sportif on voit aussi comme l'an dernier on a l'exemple de Nantes qui a pratiquement tout gagné de les matchs à l'a qui par la suite a pratiquement tout perdu donc une fois qu'on est à mi-saison avec un bon classement on n'est pas arrivé à bon port et qu'il faut faire une saison pleine pour pouvoir espérer rester dans le haut du classement disons que ça permet de prendre de l'air par rapport au maintien de s'éloigner un peu de cette zone là mais pas guère plus que ça et il y a un point qui est très important aussi Philippe tu vas pouvoir nous en parler puisque tu dis ça de près avec Elite Prospect c'est qu'il y a eu un nombre de changements dans les équipes cette année qui est juste ahurissant il y a eu un nombre d'arrivées et de départ qui est dingue pour moi c'est du jamais vu j'ai pas encore compté ça s'arrête au 15 novembre les transferts donc on va voir d'ici là ça va encore sans doute bouger un petit peu ici et là mais je pense qu'à vue d'oeil bien plus de la moitié des équipes qui ont effectué au moins un mouvement un joueur qui est parti ou un joueur qui est arrivé depuis le début de saison ça c'est vraiment pour moi du jamais vu du moins ces dernières saisons ou depuis que la division est peut-être en poulinique ça c'est vrai que ça traduit aussi certaines les équipes ne veulent vraiment pas laisser le temps à leurs joueurs il y a une certaine forme d'impatience tant on sait que le championnat est disputé et qu'on a pas trop le temps de perdre des points en route donc s'il y a des joueurs qui n'amènent pas la marchandise on a moins de scrupules aussi à les laisser sur le bord de la route pour en ramener d'autres d'ailleurs ça me fait penser à un cas de figure très concret qui te concerne un peu aussi Francis toi c'est Lovatis Georges Lovatis qui est arrivé pour jouer à Bordeaux au départ qui après a été faire un essai du côté des pingouins de Morzine qui après a été acholé et qui maintenant finalement signe à tour ça devient compliqué pour les joueurs c'est pas facile je sais qu'il a amené son appareil photo au moins il va avoir fait le tour du pays mais non ouais c'est compliqué c'est un j'étais déçu un peu parce qu'en même temps c'était tellement une bonne personne justement quand Bordeaux a décidé de ne pas le garder je l'ai pris je l'ai pris chez moi pendant une semaine avant qu'il trouve avant d'aller à Morzine en fin de compte non c'est des décisions difficiles aussi à prendre je pense du côté du côté de l'équipe quand un joueur tu t'attends de quelque chose d'un joueur qui n'apporte pas la marchandise ou bien qui n'apporte pas ce que tu t'attends c'est compliqué je pense aussi le fait que l'enfant je pense aller recruter des nouveaux Canadiens des nouveaux joueurs des fois les entraîneurs ils ne savent même pas ils ne l'ont jamais vu jouer ou c'est juste des bouches à oreilles c'est ça qui m'a marqué c'est ça qui m'a marqué c'est qu'en fait finalement c'est peut-être pas un problème vraiment de qualité c'est qu'il n'était tout simplement pas dans le profil attendu et ça peut paraître étonnant pour un candidat au titre en D1 de faire venir un joueur sans être certain de son profil on rappelle que c'est Carl Fournier qui l'a remplacé numériquement et c'est effectivement pas du tout le même genre de joueur tu vas pouvoir nous confirmer ça Francis c'est complètement différent je pense que George c'est un joueur c'est vraiment différent c'est un joueur qui travaillait c'est un joueur qui c'est un bon joueur que tu as dans ton équipe parce que c'est un joueur complet qui est bon dans tout mais excellent dans rien je pense que c'est ça c'est comme ça qu'on peut le décrire puis Carl c'est un joueur le joueur qui vient d'arriver de le remplacer c'est complètement différent c'est un joueur offensivement il a des habiletés il a une vision il a un lancé un joueur beaucoup plus complet aussi sur l'avantage numérique il peut t'apporter en ce moment Carl est au Canada il a cherché son visa il nous manque il nous manque déjà depuis le match à Chalet mais on a déjà hâte qu'il revienne parce que c'est un gros joueur dans l'équipe parfait Clément est-ce qu'il y a quelques réactions alors tout d'abord je vais vous montrer une photo d'une fan sur Twitter donc des rosiers qui me prodent 6 pics il me souvient l'avoir vu déjà à la patinoire de Bordeaux parce qu'on s'était déjà vu Francis au tournoi de pré-saison et c'est d'ailleurs sur ce point là que je voulais te poser cette question tu as pu te confronter à des équipes de niveau de Magnus avec les boxers de Bordeaux quelle différence notable tu as remarqué entre Bordeaux et ses trois autres équipes de Magnus qui étaient Gab, Gronome et Angers c'est sûr que tu regardes en début de saison la qualité de la glace à Bordeaux avec la chaleur et tout c'était pas exceptionnel mais pour ce qui est dans l'ensemble je pense que la grosse différence c'est vraiment la vitesse d'exécution de la Magnus comparé à la division 1 à Bordeaux défensivement vraiment les défenseurs ils bougent le palais extrêmement vite les sorties de zone c'est vraiment assez rapide c'est vraiment je pense la grosse différence c'est ça sinon à Gronome il manquait beaucoup de joueurs il y avait des blessés donc je n'ai pas pu vraiment voir leur alignement au complet mais c'était un bon tournoi je pense vraiment ça nous a permis aussi de bien nous préparer puis c'était pas des petites équipes c'est trois bonnes équipes Magnus puis ça me fait plaisir de pouvoir voir où on en était puis je pense qu'on a encore du travail à faire mais je pense qu'on ne s'en est quand même pas si mal sorti je reconnais bien Clément qui a le sens de la transition puisqu'on va tout de suite passer à notre deuxième débat qui va porter sur Grenoble en Ligue Magnus on a l'impression de retrouver un très bon Grenoble un Grenoble qui peut être un candidat sérieux en Ligue Magnus je me tourne notamment vers tous les deux Nico, PL est-ce que vous êtes d'accord avec ça est-ce qu'aujourd'hui on est en train de retrouver un grand Grenoble en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Grenoble à ce niveau-là là ça fait 8 matchs 7 victoires et une seule défaite donc pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire par la première défaite un peu surprise de la saison ils ont notamment battu Angers et Rouen sur le score de 4-2 donc ils ont fait leur preuve contre de grosses équipes là maintenant il va falloir confirmer parce que ça fait que 8 matchs mais c'est vrai que c'est en bonne voie pour Grenoble au niveau du style de jeu tout ça de ce qui est montré sur la glace PL ça te convaince que tu as vu voir ah oui en plus on a pu bien les voir avec l'équipe on les a vu 3 fois ils avaient fait un gros recrutement autant coaching que dans les joueurs et ça se confiant sur la glace il y a tout il y a des joueurs très talentueux comme bien sûr Danique Bouchard ils ont gardé des joueurs comme Fenix Petit moi je suis fan de ce joueur où le palais colle à la crosse avec une vision du jeu assez impressionnante donc forcément ça donne un jeu quand même assez rapide globalement il y a aussi des travailleurs comme Trey qui est en plus blessé depuis le match à Chamonix donc cette défaite qui va bientôt revenir au jeu donc ça va être intéressant de voir quand ils vont l'enserrer puisque offensivement ça marche très bien puisqu'ils ont marqué ils ont marqué 33 buts donc c'est quand même un total assez intéressant c'est la troisième meilleure attaque de la Ligue sachant qu'en plus une attaque qui monte crescendo ce qu'on attend finalement d'une équipe c'est qu'elle monte au fur et à mesure que la saison avance qu'elle monte en puissance c'est ce qui a lieu donc un jeu rapide Martel a réussi à s'adapter assez vite à la Magnus il ne fait pas forcément trop un jeu à l'américaine qu'on pouvait s'entendre dans le sens d'un gros foreshake des choses dans le genre bien qu'il puisse le faire une fois que Trey une fois que Trey revienne pour le mettre avec Petit et Chouinard ça pourrait donner une ligne assez impressionante au niveau de la possession de palais pour des cyclings de ce genre de genre aucune défense de Magnus ne pourrait vraiment rivaliser contre ça j'aimerais bien voir ça même si ça risque un peu de déséquilibre l'équipe voir une ligne Trey même si ce n'est pas exactement son poste mais Trey Petit Chouinard en attaque ça pourrait donner pour envoyer du lourd comme on dit Francis tu as un regard j'imagine sur la ligue Magnus et sur ton ancienne équipe de Grenoble comment tu penses que ça peut être aussi un candidat sérieux tu les juges comment cette année ? vraiment ils ont une très bonne équipe une bonne profondeur tu regardes les 2-3 premières lignes c'est super bon offensivement tu as des travaillants tu as des joueurs je pense qui vont tout donner pour leur équipe des gars comme Julien Bellac Christophe Tartari c'est des joueurs je pense que ça travaille puis ça travaille pour leur club ça fait des années qu'ils sont là je suis vraiment heureux pour eux puis je pense qu'ils le méritent Grenoble ils ont eu des années difficiles derrière eux je pense que je leur souhaite vraiment je leur souhaite d'aller d'aller le plus loin possible puis pourquoi pas gagner au bilan toi tu as adoré tu dirais que c'est quand même une expérience positive d'avoir joué dans un des grands clubs français quand même actuellement qui a une vraie tradition de hockey oui Grenoble je suis vraiment heureux d'avoir été deux ans là-bas la première année surtout je pense que ça a été une très très belle saison que ce soit les fans que ce soit la patinoire avec les belles rencontres que j'ai fait là-bas je pense que ça a été deux années que je vais me rappeler toute ma vie puis non je suis vraiment heureux d'avoir passé par Grenoble puis j'ai été chanceux aussi parce qu'avant d'aller là je ne connaissais pas les bras de loup puis le fait par la suite d'avoir su que c'est une équipe vraiment connue en Magnus connue en France c'était vraiment une honneur pour moi de jouer là alors justement sur Twitter on te demande c'est Benjamin Lacoste qui te demande si ça a été un moment particulier de rejouer face à Grenoble face à ton ancienne équipe lors du tournoi de Bordeaux ouais c'était un beau moment surtout de retrouver de jouer contre Christophe Tartary bien Belac puis c'était mes deux grands grands amis dans l'équipe c'est sûr c'était quand même assez drôle c'est un beau feeling mais je crois que l'équipe a quand même assez changé je pense qu'il y a Sivic il y a peut-être deux ou trois joueurs maximum qui sont encore là de mon équipe que j'ai joué contre mais sinon ça aurait été encore plus spécial je pense si j'avais joué à Grenoble parce que j'ai vraiment des beaux souvenirs puis avec les partisans aussi j'ai vraiment des beaux moments donc non c'était quand même assez spécial peut-être l'année prochaine Messieurs est-ce qu'on peut dire que tout simplement ils ont très bien géré l'intersaison au niveau du coaching et des recrues vous diriez ça aujourd'hui ? ils ont bien recruté dans le sens où ils avaient une grosse enveloppe pour le faire et que ça a été fait de manière très efficace en plus tout à l'heure on a parlé de Bouchard il faut dire que Danique Bouchard il n'a mis que 6 points cette saison en 8 matchs donc il est largement en dessous de son rendement de l'année dernière avec Amiens où il avait fini meilleur pointeur de la ligue on pensait que il a toujours des douleurs dans le bas du dos apparemment mais à Amiens ça s'était résolu sans même donc on peut penser que ça va aller mieux donc avec le retour de Traille plus un Bouchard au top de sa forme ça peut faire encore plus mal c'est ça qui est impressionnant c'est qu'ils n'étaient pas au courant complet cette saison ils ont eu des blessés dès la préparation un joueur comme Dominique Jalbert par exemple que moi j'adore personnellement j'ai pu le voir jouer pendant une année à Ottawa c'est vraiment un défenseur agréable à regarder sur la glace il vient seulement de revenir il a joué je crois deux matchs avec les brûleurs de l'eau pour l'instant en Ligue Magnus et c'est pareil il y a Traille qui est blessé ils ont eu Simono qui a été blessé il y a Bouchard qui joue blessé etc donc une fois qu'ils vont être au complet si la chimie est bonne sur la glace c'est que Martel arrive à contenter à peu près tout le monde au niveau du temps de glace ça promet pour la suite après il y a fait un vrai après il y a fait un vrai avec un remplacé par Milovanovich donc Milovanovich c'est quand même pas non plus le dernier défenseur venu ça va être pas mal ce genre d'ajout après en ce qui concerne Martel on reconnait bien là son management des jeunes avec et le travail qu'il fait avec Perret c'est excellent de mettre Jordan Perret et de lui donner autant de glace on sent qu'il progresse beaucoup en tout cas moi j'étais vraiment sûr il a eu le temps de glace parce qu'il le mérite oui mais est-ce que du coup on lui aurait donné autant de glace je ne suis pas certain je ne suis pas certain du coup il avait eu le temps de glace l'année il a quand même été appelé pour la préparation des championnats du monde au dernier moment j'ai l'impression qu'il lui donne quand même plus de responsabilité et puis on le sent c'est peut-être justement qui joue aussi dans les responsabilités qui ont été donnés à Perret et ça en est mon trading c'est un des joueurs qui a vraiment le plus progressé dans cette équipe du côté de Grenoble après comme tu disais Philippe il y a Dominique Jalbert qui est vraiment hyper important on a pu le voir lors du dernier match et puis contre Lyon le dernier match de cette semaine il a vraiment été important dans ce système de jeu c'est une équipe qui a pas mal progressé et puis moi quand même ça fait je trouve que en début de saison j'étais un petit peu inquiet je me suis dit est-ce qu'on va repartir dans une spirale négative après une année assez chaotique pour les brûleurs de loup éliminés au premier tour est-ce qu'il va réussir à son pari Richard Martel et pour l'instant il est en train de mettre Grenoble en leader et puis en face toi Francis t'es eu l'occasion de voir jouer Angers est-ce que Angers peut rivaliser face à Grenoble face à une équipe avec un fortique aussi puissant moi je suis pas certain non je pense pas Angers c'est une très très bonne équipe on a des gars comme Tiffu c'est des joueurs naturels c'est des talents bruts comme on dit avec un bon gardien de but aussi à Angers mais je pense que Grenoble ils ont une plus grosse profondeur ils ont vraiment beaucoup de talent puis avec l'entraîneur aussi Richard Martel que moi j'ai vu que j'ai vu coacher quand j'étais junior majeur c'est un des entraîneurs c'est quelqu'un connu au Québec je pense que c'est un coach qui fait gagner ses équipes puis Grenoble sont chanceux d'avoir un coach comme ça alors toi justement qui a déjà joué à Grenoble est-ce que c'est ce qui manquait comme ça un entraîneur avec autant de caractère autant de charisme qui est capable de foutre le bordel dans le vestiaire honnêtement c'est une question assez difficile parce qu'avec l'entraîneur à Grenoble la deuxième saison ça ne s'était pas super bien passé mais non je pense que ça peut-être juste changé je pense juste un changement dans le vestiaire la mentalité les préparations d'avant-marches juste les entraînements aussi emmener du nouveau des fois ça fait juste du bien à une équipe puis on sait que Grenoble avec le talent Kion puis avec un nouveau un nouvel entraîneur une nouvelle vision du jeu avec l'expérience qu'il y a derrière lui je pense que ça peut ça peut juste faire en sorte que cette équipe-là ait été une équipe très difficile à battre offensivement et défensivement C'est vrai qu'il y avait la question du gardien du joueur à mettre devant le filet qui était très présent de ces dernières années à Grenoble ça a été des longs questionnements a priori c'est plutôt bien ce qui est en train de se passer de ce côté-là Surtout ils n'ont pas hésité à changer puisqu'à l'origine ils avaient au kiff finalement Martel il s'est basé sur ses réseaux suédois pour aller chercher une expérience intéressante au plus haut niveau suédois et qui a confirmé à chaque gros match que Grenoble avait joué il a répondu présent même si je sais qu'il a assez décrié mais sur les gros matchs il a répondu présent c'est tout ce qu'on demande d'un gardien dans une telle équipe puisque normalement sur les matchs plus moyens devant tu as quand même assez de marge pour pouvoir gagner autant qu'il est bon au grand match c'est bon et en plus on parlait plutôt justement de tous ces changements donc il y a un D1 Grenoble qui s'inscrit un peu dans ça ils ont rajouté de la profondeur en étant allé chercher le suédois Gustafsson qui est un joueur très énergique qui a tout de suite pointé et donc ils avaient fait justement ce changement intérimaire avec Milonavich ils n'ont pas perdu de temps c'est une équipe qui a la plus grosse profondeur maintenant même si au début en attaque c'était un peu juste avec Gustafsson c'est vraiment vraiment très intéressant il y a tout pour aller loin maintenant il faut voir si Anjoui va recruter ou pas un dernier défenseur avant de pouvoir se juger parce qu'on sait qu'ils devraient le faire ils ne l'ont toujours pas fait le 15 décembre arrive quand même assez vite c'est plus que dans un mois et une semaine mais aujourd'hui il y a Rouen aussi ne les interrompt pas Rouen est censé recruter sur les effectifs ils ont quand même un peu en dessous il y avait deux gros effectifs que tout le monde citait en début d'année c'était clairement Grenoble et Angers il y avait un consensus sur ça Angers ça se confirme pas vraiment encore mais bon il y a plein d'intégrations sur le coaching et ce changement attention les gars aussi au niveau d'Angers à voir comment la situation du club évolue en interne c'est compliqué je crois qu'au niveau des dettes et des salaires des joueurs c'est pas encore totalement réglé tout ça ça peut mettre le bazar aussi il faut suivre ça de près tu auras toujours la municipalité pour mettre l'argent derrière elle en a mis là et apparemment les problèmes existent en tout cas partiellement encore au point où elle en est avoir misé de telles sommes la mairie elle va combler et s'il manque un peu elle comblera pour cette année ça va aller après peut-être pour les autres années elle mettra le haut là mais pour cette année il n'y aura pas de problème je pense on parlait de Rouen tout à l'heure il y a quand même la grande je voulais intervenir sur Rouen parce que Pierre-Louis il disait deux effectifs favoris il ne faut pas oublier que Rouen avait annoncé qu'ils allaient recruter surtout en défense parce qu'ils sont un peu juste en défense si Rouen recrute un défenseur supplémentaire d'ici au 15 décembre attention ce n'est pas dit que Rouen revienne dans la course Rouen dans l'attaque de Grenoble et le gardien surtout il vient d'y avoir un changement on peut peut-être en parler avec l'idée d'Ari Salot notre ami Rodolphe Garnet qui a été débarqué aujourd'hui et remplacé par Aris Salot qui s'occupait du hockey minère de Rouen depuis cette année puisqu'il a été viré comme un mal propre par les rapaces de Gap donc c'est une belle revanche pour Aris Salot de reprendre l'équipe qui était la plus titrée lors des dix dernières années ça va être intéressant à suivre cette équipe de Rouen parce que notre ami Aris Salot est réputé pour son management des jeunes d'ailleurs on peut lire à ce sujet un très bon article de notre ami Philippe dans le dernier slap shot sur Johan Obito puisque c'est Aris Salot qui a lancé Johan Obito à l'âge de 17 ans c'était en Ligue Magnus donc c'est vraiment un entraîneur qui est capable de manager ces jeunes super bien et là ça va être intéressant à voir notamment avec des jeunes tels Lou Benoît Guillemin et tout ça on le dit bien sûr mais j'en cite il y en a tellement il y a beaucoup de joueurs talentueux comme ça des jeunes français et je pense que ça va vraiment bien fiter j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas et réagissez au hashtag TAS Live d'ailleurs sur ce sujet sur Rouen sur Grenoble sur Angers ce changement il est vraiment intéressant dans le sens où Rouen était plus habitué à un management canadien là ça passe en Finlande ça va être un peu hybride parce que ils annoncent que Fournier sera assez prêt ils annoncent que Fournier va être prêt on sait que Salot moi je pense c'est un très bon entraîneur mais niveau coaching c'est pas forcément le meilleur avec Fournier ça peut faire en tout cas sur le papier moi je pense c'est vraiment un duo complémentaire donc voir comment la sauce prend en plus ils vont sûrement recruter au moins quelqu'un d'autre pour le mineur pour remplacer Salot qui va peut-être il va leur donner un coup de main on peut penser qu'il sera aussi lui en adjoint donc on peut vraiment donner un code fixer assez intéressant non mais le plus gros problème d'Henri Salot c'est sa personnalité c'est à dire que c'est quelqu'un qui est hyper timide il gère très très mal la pression et à Rouen où il y a énormément d'attentes je me demande si ça va vraiment si sur ce point là ça va marcher parce que c'est sur ce point là qu'il y aura sans doute des problèmes donc on va pouvoir le voir très rapidement si de toute façon si ça marche s'ils gagnent ces deux prochains matchs déjà il y aura une dynamique parce que là Rouen depuis le début de saison on ne peut pas dire que ça soit ça et puis il y a eu cette histoire de l'affaire du Cap Rouen qui a traîné comme ça pendant un mois je ne peux pas dire que ça a vraiment favorisé un climat propice à la victoire je ne vois pas le rap est-ce que tu as vécu ça déjà un changement d'entraîneur en cours de saison est-ce que c'est une situation que tu as déjà vécu dans ta carrière changer trois fois d'entraîneur dans une saison ça a été assez exceptionnel puis non je pense que ce n'est pas facile je pense que quand je suis un entraîneur c'est parce qu'il se passe quelque chose dans le club c'est vraiment il faut recommencer tout à zéro c'est difficile mais je pense c'est toujours une bonne chose des fois changer d'entraîneur quand ça ne va vraiment pas bien ça l'amène comme je l'ai dit tout à l'heure ça l'amène du nouveau dans la chambre ça l'amène du nouveau dans les préparations est-ce qu'en tant que joueur on se sent un peu responsable quand même du sort de son entraîneur dans ces cas-là c'est sûr qu'est-ce qui est plus facile c'est plus facile changer un entraîneur que changer 22 joueurs c'est sûr c'est la faute c'est la faute des joueurs aussi je pense que la plus grosse part de responsabilité c'est les joueurs tu regardes changer d'entraîneur oui quand c'est vraiment la dernière chose qu'il faut faire pour changer tout on n'a pas le choix on le fait mais les joueurs c'est vraiment il faut que ça rienne dans les rois parce que ça vient d'eux aussi mais juste pour revenir sur Grenoble quand même puisque c'était la base là en ce moment tout va bien comme d'habitude il faut attendre les premiers accros voir comment ça réagit ils ont eu un début donc on l'a dit un peu mou mais moi je pense surtout qu'il y a quand même une vraie marge de progression pour cet effectif au complet donc ça peut vraiment être intéressant et aujourd'hui c'est clair que c'est l'ultra favori de Ligue Magnus mais bon on le sait il va falloir régérer la pression donc à voir dans le futur on reste derrière quand même derrière moi que ce soit dans l'effectif justement on a un super gros passage on va voir comment ils montent en puissance justement ils vont jouer contre d'abord Strasbourg ensuite ils vont jouer Dijon Gap Epinal et ils auront la double confrontation contre Brion donc ça fera 6 matchs très importants qui vont tout changer ou confirmer ce qu'on attendait on va voir de toute manière on arrive à la moitié du championnat à l'air de rien après cette trêve entre les deux trêves c'est sûr que c'est le mot du championnat on va être clairement fixé maintenant sur les états de force Alors moi j'avais une question qui va faire la transition avec le dernier thème à ton sujet Francis on sait que tu es un ami assez proche de Maxime Ouimet qui joue au sein du Gamio d'Epinal est-ce que tu penses que cette équipe peut créer la surprise cette saison ? Ouais j'ai vraiment suivi ça c'est une équipe c'est une bonne équipe c'est une équipe qui travaille comme j'ai parlé avec Maxime je pense c'est une équipe qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver puis j'y souhaite à Max je pense c'est tellement un bon c'est un bon gars c'est un bon leader j'espère qu'on fera une bonne saison impeccable impeccable donc on va pouvoir passer à notre dernier thème et puis c'est sur toi bien sûr Francis qu'on va se pencher s'intéresser un petit peu à ton cas ton parcours et donc je vais me retourner vers Clément qui décidément a énormément la parole ce soir et qui va pouvoir nous présenter un petit peu son parcours de Francis jusque là oui exactement on reçoit monsieur Derosier aujourd'hui bon il y a plusieurs homonymes d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler dans le numéro de Slapshot le numéro 71 c'est notre ami Vincent Gauthier qui vient de nous le dire donc ce n'est pas Julien Derosier mais bien notre ami Francis Derosier Julien Derosier d'ailleurs qui est avec l'équipe de France et qui s'est incliné tout à l'heure face à la Norvège à Stavenger une défaite 3-2 donc aujourd'hui on reçoit donc notre ami Francis Derosier Derosier donc tu as commencé ta carrière au sein de Laval donc c'était en midget triple A où tu as joué pendant deux saisons dont la première où tu as joué avec Maxime Ouimet ton ami d'enfance de toujours on va pouvoir en reparler tout de suite après ensuite tu as poursuivi ta carrière au niveau collégial sous les couleurs de Saint Laurent pendant une saison puis après là tu as connu un peu des années à la fois au niveau collégial et puis tu as alterné avec du junior majeur ta première saison en junior majeur ta première saison complète tu l'as faite à la fois au sein des Val d'Or des Foueurs de Val d'Or une équipe où il y avait Brad Marchand à l'époque donc qu'on connait bien aujourd'hui dans les Bruns de Boston puis la fin de la saison tu l'as faite ça va appeler à notre ami Snafu Julien Julien Mazur exactement c'est certain qui nous suit d'ailleurs on lui donne le bonjour donc tu as fait la première partie de la saison avec cette équipe des Foueurs de Val d'Or avant finalement de terminer cette saison avec l'Olympique de Gatineau qu'on connait aussi puisque c'était l'année où il a connu une saison à 100 points donc vraiment tu as pu jouer avec des joueurs excellents Chris LeTang aussi ça c'est pour notre ami Sylvain tu as joué aussi avec Chris LeTang toute la Penn's Nation qui est relativement nombreuse et dont les rangs se grossissent chaque année donc voilà tu as alterné entre Junior AAA et LAJMQ pour finalement atterrir à Reims en deuxième division française dans la D1 et après deux saisons à Grenoble tu as finalement rejoint les boxeurs de Bordeaux voilà un parcours assez classique finalement pour des Canadiens des Québécois qui viennent jouer en France qu'est-ce que tu retiens tout d'abord de ta carrière qu'est-ce que je retiens je pense que j'ai été choyé j'ai été chanceux par rapport à quand j'étais junior d'avoir fait des bonnes équipes des bonnes organisations d'avoir joué avec des joueurs des très bons joueurs que présentement ils font la carrière en Ligue Nationale puis je suis vraiment heureux je pense d'avoir été à Reims comme première saison j'avais l'opportunité d'aller jouer à Magnus quand mon agent voulait me placer peut-être aller à Villard-de-Land au début puis en fin de compte j'avais décidé à Reims et c'est Jean-Christophe Gauthier qui avait pris ma place à Villard-de-Land présentement qui joue à Caen puis j'ai été à Reims je pense que c'était une très très belle saison aussi un bon tremplin pour m'habituer au hockey français puis après ça avoir passé par Grenoble ça a été deux très belles saisons puis en même temps je n'oublierai pas mes deux années à Grenoble c'est à Grenoble aussi que ma fille est aînée ça va être un endroit que je n'oublierai jamais puis maintenant à Bordeaux avec une ville exceptionnelle une patinoise je pense que digne de la Magnus avec les fans incroyables puis je suis vraiment content d'être ici ça c'est un très bon conseil que tu as donné messieurs les Canadiens vous êtes très fort mais vous avez besoin d'un tremplin en arrivant en France donc venez en D1 venez à Mulhouse venez à Tours venez nous rejoindre chers amis mais des fois c'est stupide à dire mais il y en a qui se disent au Québec j'ai des amis qui m'ont dit ça aussi qui veulent aller à Magnus absolument parce qu'ils disent c'est l'élite français puis ils ne veulent pas jouer en division 1 mais en même temps c'est complètement différent tu passes du hockey canadien au hockey français les passions sont plus grandes je crois que le style de jeu est complètement différent des fois quand tu es trop haut tu peux tromper tu peux tromper de très haut aussi c'est une bonne chose des fois tu vas juste aller en division 1 ou même tu n'en vas pas dans une équipe de premier plan à Magnus tu n'en vas pas dans une équipe que tu sais que tu vas distinguer à ce que tu sais que tu vas apprendre à comprendre le jeu en France le jeu européen puis par la suite à voir si ça marche pour toi ou pas puis si ça fonctionne mais par la suite essayer de tout faire pour trouver un endroit un bon club à Magnus ou même un bon club à 0-1 toi finalement tu as été en pleine ascension ta première année à Reims après tu fais une très bonne saison à Grenoble après une saison un peu moins réussie du coup à ce moment là tu es content d'avoir choisi d'essayer de t'acharner en France de quand même percer de venir à Bordeaux pour te relancer parce que j'imagine qu'il y avait des possibilités ailleurs et que tu as peut-être à ce moment là aussi regardé les possibilités pour rentrer au Canada ou aller découvrir une autre ligue oui c'est sûr j'ai regardé d'autres pays d'autres pays en Europe j'ai regardé aussi au Canada d'aller jouer dans le semi-pro un endroit où j'ai été justement repêché cet été à Sorel quelle est l'âge oui la ligue nord-américaine une équipe une ligue quand même assez tough justement alors vas-y termine parce que ça met de la transition parfaite avec ton évolution de style de jeu au cours des années parce que tu as quand même été un joueur beaucoup plus physique en tout cas important dans ce registre là en génère majeur et puis au fur et à mesure tu as carrément changé de registre ouais quand j'étais des fois il faut que tu t'adaptes quand je suis arrivé à Val d'Or on avait une équipe justement première saison à 17 ans une équipe on a perdue en finale elle avait des très très bons joueurs j'étais plus sur la 3ème 4ème ligne par la suite il faut que tu t'adaptes si c'est sur la 4ème ligne il décide d'aller marquer des buts et tu fais des revirements et tout nous on dit au Québec tu vas être healthy scratch ça veut dire tu vas être mis de côté tu vas être dans les estrades pour le match tu joueras pas c'est pour ça il faut que tu te plies vraiment aux consignes de l'entraîneur puis moi c'était de frapper de mettre une petite étincelle amener ma fougue puis pourquoi pas se battre une fois de temps en temps on sait aussi avec ma grande gueule des fois j'avais pas vraiment le choix de jeter les gants mais après ça quand je suis tombé je suis avec Robert Dubuc avec les cobois de Terrebonne un entraîneur que je n'oublierai jamais parce que c'est quelqu'un qui m'a je pense qui a amené toute ma confiance quand je suis arrivé là vraiment il me dit qu'avec ma vitesse mon atout c'était le patin puis avec ma vitesse ça ne servait à rien d'aller gaspiller mon énergie pour aller frapper arracher la tête du gars dans le coin il me dit garde ta vitesse pour patiner avec le palais puis c'est là que j'ai pris ma confiance quand j'avais 19 ans avec les cobois de Terrebonne puis c'est à ce moment-là que je me suis dit ben là maintenant pourquoi pas tout faire pourquoi pas frapper oui mais amener l'offensive puis c'est pour ça que maintenant je fais une carrière en France tu parles de frapper c'est quelque chose qui a quand même beaucoup marqué je me souviens après ta première saison à Reims une des choses qui a pas mal marqué le public notamment à Reims c'est justement que quand tu frappais ça faisait du bruit dans les balustrades ben j'espère c'est parce que je mettais le joueur adverse dans la balustrade c'était pas moi qui frappais la balustrade tout seul alors justement à propos de ce jeu un peu rude dont tu es assez habitué en tout cas tu sais jouer des coudes on a une question d'Alex Mondin donc de Bordeaux que tu connais bien qui te demande si tu souhaiterais rejoindre ton pote Brodeur à Sorel Tracy en LNH après ta carrière ben ça c'est sûr 100% je pense que même cet été il y avait eu des complications et tout le fait de les deux quand on était ce peu de ne pas revenir en France puis c'est pour ça qu'on a été repêchés tous les deux la même équipe puis on a fait aussi en sorte qu'on a repêché tout à Sorel Tracy puis c'est quelqu'un que j'ai eu tout de suite dès la première entraînance j'ai eu une belle complicité avec lui même sur la glace et même aussi en dehors de la glace c'est vraiment un bon ami puis sur la glace je pense que tous les deux on se complétait bien on frappait on patinait on était capable de marquer des buts puis c'est sûr que des fois ça me manque un peu d'avoir mon petit mon broad avec moi mais par la suite pourquoi pas aller finir ma carrière là-bas à Sorel avec lui puis c'est 100% donc cette saison il y a aussi l'équipe non mais juste pour dire qu'il y a aussi l'équipe d'Éric Doucet bien connue à Rouen ouais c'est vrai c'est vrai donc tu aurais pu ça veut dire que tu aurais pu partir dès cette saison à Sorel Tracy en fait accompagner Broder ouais en fin de compte ça a été cet été il y a eu des petits soucis concernant les visas et tout mais ça c'était vraiment ça a été minime vraiment l'organisation des boxeurs de Bordeaux ils ont tout fait pour tout régler puis c'est une des raisons pourquoi justement vu qu'on n'était pas certains de revenir tous les deux ici à Bordeaux que Sorel nous a repêché le premier et deuxième choix de leur équipe parce qu'ils savaient que l'an passé et moi et Étienne ensemble on avait fait quelque chose de bien fait que c'est pour ça mais tu sais il faut toujours avoir une deuxième porte à une porte de sortie je pense que je sais qu'en France ça va super bien je m'amuse et tout si je pourrais je resterais ici jusqu'à 35 ans mais à un moment donné on ne sait jamais ce qui peut arriver les blessures aussi je suis rendu avec ma petite famille ma femme ma fille à un moment donné il faut prendre des décisions aussi familiales on ne sait pas ce qui arrivera dans les années qui vont suivre mais l'importance de cette année je pense c'est de gagner c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que finalement vos carrières tu as 25 ans c'est ça ? oui c'est ça et tu as déjà connu quelque chose comme D-Club est-ce que c'est la qualité numéro 1 d'un hockeyur c'est vraiment l'adaptabilité à toute forme de coaching de type de championnat etc année après année c'est sûr qu'on change de club on change de ville on change d'entraîneur je pense que c'est un bagage aussi qu'on amène avec nous et c'est une belle expérience aussi si je suis rendu le joueur que je suis rendu c'est vraiment je pense avec tous les entraîneurs que j'ai connus que ce soit les entraîneurs que je me suis bien entendu ou les entraîneurs que je ne me suis pas bien entendu je pense que c'est en passant par toutes ces épreuves-là que je suis rendu le joueur que je suis rendu puis je pense que j'ai pas si exemple ma carrière se terminerait demain matin peut-être pas demain matin la fin de l'année quand on va gagner mais si ma carrière se terminerait là je pense que je serais vraiment heureux même si je suis jeune je pense le fait d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli puis d'avoir eu la chance de gagner j'ai gagné une coupe à 18 ans avec les ONP et les Gatineaux j'ai eu la chance d'aller à la coupe Memorial ça a été une belle expérience par la suite avoir gagné la coupe aussi avec les cobots de Tarbonne à 20 ans je pense que je vais pouvoir finir ma carrière de la Taito alors justement il y a une question on a pas mal de questions avec les mots et donc une on va essayer de la poser alors avant de revenir à ton apprentissage du freinage donc dans ta carrière de jeune hockeyeur il y a une question intéressante de Guillaume Caron Francis quelles sont selon toi les grosses différences entre junior triple A et LHGM en fin de compte qu'est-ce qui arrive c'est qu'il y a un règlement au Québec qui dit que si tu joues junior majeur tu ne pourras pas aller jouer universitaire par la suite il y a quand même des très très bons joueurs qui veulent aller jouer universitaire comme François Ouimet qui a joué à Grenoble avec moi qui a joué aussi à Amiens oui c'est ça puis en fin de compte la grosse différence je pense c'est sûr que junior majeur tu as des joueurs qui ont des talents naturels des talents incroyables comme j'ai dit tout à l'heure avec l'autre Jirou j'ai joué comme Jacob Vracek tous ces joueurs-là Jonathan Bernier le gardien de but de Toronto ça c'est des joueurs qui vont passer par le junior majeur vu que c'est un tremplin pour la Ligue Nationale mais c'est plus professionnel je pense c'est ça la grosse différence junior majeur t'es vraiment consacré au hockey t'es vraiment t'es groupé comme sur la Ligue Nationale c'est vraiment une chambre incroyable fait que c'est vraiment ça la grosse différence t'es encore avec d'autres questions ? ah oui une autre question très très intéressante de notre ami donc j'ai perdu Alex Mondin j'ai perdu le tweet c'est pas grave c'était au sujet de ton apprentissage du freinage est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ? oui en fin de compte j'ai eu la chance quand j'étais jeune j'ai toujours eu l'atout de patiner vite mais par contre pas pour le freinage c'était pas mon numéro 1 c'était la rondeur qui t'arrêtait ? ah oui c'était la balustrade je freinais comme si j'avais des skis en V non mais ce qui est arrivé un jour c'est que je patinais vite puis je suis arrivé en échappé j'ai pas eu les gars de m'arrêter j'ai eu plus plein fouet la balustrade puis j'avais les lèvres bleues en fin de compte je pouvais plus respirer j'ai perdu mon souffle puis je me souviens mon père il devenait fou et là il m'a dit c'est terminé il dit je t'apprends à patiner je t'apprends à freiner il m'avait amené au parc je m'avais amené au parc tu sais nous au Québec même s'il fait moins 30 dehors on va jouer quand même au hockey au parc puis c'est là que j'ai commencé à apprendre à freiner puis depuis ce temps-là ça a été j'ai comme pas eu le choix donc ça explique pourquoi tes mises en échec sont aussi ruides alors c'est pour ça parce que j'ai de la sucre à freiner je m'arrête c'est toujours la reverse très bien moi j'avais aussi une petite question pour revenir sur la finale de l'an dernier contre Lyon parce que j'ai senti que ça t'avait marqué quand même même si vous avez senti que l'équipe de Lyon était peut-être un peu au-dessus ça a été quand même assez net sur la finale c'est un truc qui vous est resté un peu en travers de la gorge vraiment Lyon c'était une équipe je pense qu'il était vraiment au-dessus de tout le monde c'était une équipe complète on était arrivé en finale puis on dirait que c'était une équipe déjà de Magnus qui jouait contre une division 1 et non ils méritaient de gagner le championnat puis ça n'a vraiment pas été facile en finale puis je l'ai encore je ne l'ai pas encore digéré je suis un joueur je suis mauvais perdant j'ai joué au quart je suis mauvais perdant en fin de compte ça me reste à travers la gorge puis c'est pour ça que cette année ça ne me tente pas de répéter la même chose perdre en finale parce qu'on le sait ce qu'on dit toujours une finale ça se gagne ça se joue pas puis cette finale on l'a juste joué puis j'allais encore dans la gorge Vas-y Clément je disais que votre idée du coup de cette saison c'est d'être le lion de la saison dernière c'est votre ambition vous pensez pouvoir arriver à ce niveau là de titiller quasiment le niveau de jeu de Magnus et d'être vraiment au dessus sur la phase finale oui je pense c'est ça il faut qu'on aille en tête puis on sait que ce n'est pas facile parce que les équipes à chaque fois comme exemple on l'a vu contre Cholet on est arrivé là-bas en fin de semaine passée des fois quand tu es invaincu ou quand tu sais que tu es une équipe favorite l'équipe adverse ils t'attendent ils se préparent vraiment pour ce match là je pense qu'on n'était pas on n'était pas prêt à vraiment avoir l'adversité comme ça je pense pour arriver au même niveau que le lion était je pense qu'à tous les matchs il faut tout donner qu'on joue contre une équipe de bas de classement ou de classement puis on le voit je pense en 18-1 même à Magnus c'est tellement serré les équipes on parle de deux points si tu perds si tu perds deux games en ligne tu peux tomber troisième, quatrième dans le classement je pense que tous les matchs que ce soit en Magnus pour Grenoble ou que ce soit pour nous en 18-1 je pense que l'équipe qui sont en tête la place n'est pas assurée puis à chaque match il faut vraiment tout donner puis on ne sait jamais ce qui peut arriver des équipes qui peuvent se reprendre puis c'est des fois c'est deux ou trois petites équipes-là des fois de bas de classement qui t'ont battu parce que ce match-là tu croyais que ça allait être facile qu'en fin de saison c'est ces deux petits points-là qui te font mal qui font que tu ne termineras pas au premier classement au premier du tableau au deuxième ça fait que c'est ça qu'il faut faire attention Alors il y avait il y a quelques années quelques saisons de ça Lion avait échoué en finale après avoir été grandissime favori après avoir écrasé toute la saison régulière est-ce que ça ça vous trotte un peu dans la tête ce scénario où Bordeaux écrase enfin Bordeaux est très performant dans la saison régulière et puis échoue en finale Non je pense qu'on n'est pas à l'abri de rien puis on sait aussi que je n'avais parlé l'an passé sur les réseaux sociaux par rapport à comment ça fonctionne les play-off en division 1 tu vois c'est un 2-2-3 tout peut arriver ça serait un 4-7 je crois je suis moins un 2-3 tu vas perdre à l'extérieur tu es obligé de donner les deux matchs à la maison je pense que c'est très difficile puis je pense qu'en ce moment on va vraiment se concentrer pour se terminer premier du classement dans les tops pour avoir l'avantage de la glace c'est ça qui nous a sauvé un peu l'an passé contre Dunkerque et contre Mulhouse le fait de revenir à la maison pour les deux matchs puis par la suite non je pense qu'on n'essaie pas trop de penser à ce qui s'est passé aux autres équipes je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur match par match puis on endosse le champ on sait qu'on est les favoris mais il ne faut pas non plus prendre ça à la légère et juste penser à ça je pense que comme je l'ai dit le classement est tellement serré que n'importe qui je pense cette année pourrait gagner un petit mot peut-être pour terminer un peu sur toi tes sensations du moment tout ça est-ce que tu sens aussi qu'il y a un engouement particulier à Bordeaux depuis le nouveau projet c'est quand même c'est assez porteur tout ça est-ce que ça se ressent au niveau du public des fans tout ça ouais mais je pense qu'ils savent ils savent que les fans tout ce qui entoure l'équipe on le sait qu'on est favoris tout le monde en parle le fait qu'on a perdu l'en passant finale je pense qu'on a fait on a fait rêver plusieurs le fait qu'on était si proche de Monta Magnus puis je pense qu'il mérite à Bordeaux tous les problèmes qu'ils ont avec la patinoire et tout des fois même l'impression de commencer les cinq premiers matchs à l'extérieur je pense qu'on a tellement un bon public puis on regarde à Magnus j'ai fait les deux ligues à Magnus en 181 puis à Bordeaux je pense c'est une des meilleures atmosphères à la patinoire que j'ai jamais vécu puis quand on voit on a fait un match un mardi puis on a 2500 personnes c'est exceptionnel je pense que je pense que la ville de Bordeaux les fans l'organisation aussi les fois qu'on est tombé à SASP puis tous les efforts qu'ils mettent depuis le début de la saison je pense qu'on mérite la Magnus et puis cette année on a la chance d'avoir une équipe performante donc pourquoi pas cette année c'était très intéressant en tout cas vraiment on te remercie beaucoup Francis d'avoir participé à l'émission avec nous pour finir est-ce que tu aurais comme ça c'est vrai qu'on t'en a pas parlé avant mais est-ce que tu aurais un coup de coeur ou un coup de gueule comme ça à passer à nous faire partager pour cette fin d'émission un coup de coeur par rapport à quoi ? souvent ce sont des coups de coeur mais comme tu veux quelqu'un que tu aurais envie de mettre en avant ou une initiative qui t'a plu ou quelque chose comme ça ah ouais ben non en fin de compte coup de coeur coup de coeur je pense que pour les boxeurs de Bordeaux on est en train de faire la Movember je sais pas si avec la petite moustache mais pas beaucoup beaucoup je pense que c'est une belle initiative pour le coup de coeur et par la suite c'est pas vraiment un coup de gueule mais je veux juste revenir rapidement sur l'événement que s'est passé à Dunkerque je veux juste dire mes sympathies à la famille puis aussi courage à toute l'équipe des Corsairs de Dunkerque je pense que présentement autant côté hockey que tout ce qui se passe allant autour c'est pas facile mais juste pour dire que je pense que c'est une équipe qui veut faire les choses bien puis je leur souhaite vraiment que du bonheur et je leur souhaite vraiment que du succès je pense pour le restant de la saison très bien messieurs est-ce que vous vouliez ajouter un petit mot vous aviez une idée de coup de coeur ou de coup de gueule alors que je rappelle que j'ai mis en bas dans mon bandeau l'adresse pour envoyer vos dons et contacter les Corsairs de Dunkerque si vous voulez comme Francis le parlait soutenir la famille qui a vécu cet horrible drame moi j'ai un coup de gueule contre Dave Leggio gardien de but de la Ligue américaine l'équipe des Sun Tigers de Bridgeport c'est pas possible je le vois très bien quel conservateur quel conservateur qui cette semaine dans un match s'est retrouvé à deux deux attaquants contre lui il a tout simplement dégagé la cage de son socle pour que justement ils n'aient pas une chance de marquer ça a donné un pénalty qu'il a arrêté et pendant l'émission on a appris que la Ligue américaine a adopté un nouvel amendement qui fait que si un gardien reproduit ce comportement tout à fait anti-sportif il aura une pénalité de match donc il est rentré dans l'histoire de son sport finalement ce sera le dernier à avoir fait ça c'est vraiment pas la bonne attitude mais c'était génial intéressant ce que tu dis Philippe il aura une pénalité de match mais il n'y aura pas but automatique du coup mais il y aura un pénalty et l'équipe qui bénéficiera du pénalty aura le droit de faire tirer à n'importe quel joueur qu'elle le souhaite il y aura un pénalty mais sans le gardien en fait il y aura un avantage à la Ligue comme du gardien au final non mais le gardien est super intelligent parce qu'il sait se servir du règlement pour lui il l'a bien fait c'était aussi possible que Luis Suarez à la coupe du monde qui arrête le ballon avec la main volontairement sur la ligne de but mais il est presque encouragé par la Ligue parce qu'en faisant ça en mettant juste la pénalité de match si à la dernière seconde il y a un break ou quoi qui se présente et que le gardien préfère l'avoir en pénalty il suffit qu'il désoque sa cage et son backup il va et arrête c'est vrai que le problème au niveau des règlements c'est d'arriver à prouver que c'est volontaire en fait parce que là c'était très clair que c'était volontaire il y a peut-être des situations où ça l'est moins après la règle du but automatique actuellement il faut qu'un joueur parte en break et que la cage soit vide et qu'un joueur fasse une grosse faute et au lieu de donner pénalty on va donner but automatique c'est le seul cas de figure pour le moment où il me semble on peut donner but automatique en France c'est un arrêt où le palais est protégé avec la main dans la zone de but par un joueur aussi franchement je ne sais pas pour vous mais moi j'ai vu au moins 3, 4, 5 fois par saison un gardien volontairement foutre un coup de bot dans sa je ne sais pas si tu as vu comment le but est sorti c'est simplement c'est pas le petit coup de patin pour sortir du but là le mec il s'est barré avec le but il l'a mis pour l'émission c'est un tour comme démarche on voit les mentalités de chacun puisque PL a trouvé ça génial on vous met dans la vidéo sur le compte twitter qu'est-ce que t'en penses toi Francis pour conclure l'émission je trouvais ça drôle j'ai vu la vidéo aussi c'est drôle j'ai trouvé ça intelligent pour la vraie le gars il a bien fait ses devoirs il a regardé le livre de règlement il a vu qu'il ne l'avait pas et il s'est dit allez pourquoi pas mais non c'est un 2 contre 0 on sait qu'il y avait plus de chances de marquer il fait la bonne chose c'était peut-être deux très très bons joueurs que c'est un des contenus il n'y a eu pas très bien messieurs moi j'ai la performance de trois joueurs à mettre en avant peut-être que le troisième je laisserai à Clément vu son oui attention à toi attention à toi sur deux joueurs donc le premier Vladimir Tarasenko bien sûr vous savez quand on a parlé de la NHA la semaine dernière je disais que c'est un jeu il a mis 7 buts et bien depuis ça il a mis 7 buts donc bravo Vladimir Tarasenko il a eu un magnifique but contre les Rangers son premier triplé il a aussi quelques chutes bloquées il a deux passes il marque un petit rebus de vainqueur contre les Rangers donc ce même match encore là l'avant-hier contre les Davies c'est lui qui marque les seuls buts il est impliqué directement dans la moitié des buts de Saint-Louis plus j'en ai au moins trois de tête où il fait action de jeu sans qu'il soit dans les stats c'est tout simplement énorme c'est même presque trop puisque ça ne peut pas durer si le reste de l'équipe ne se met pas à son niveau mais c'est un mérite d'être souligné c'est quand même un jeune joueur qui a 22 ans et l'autre ce serait Corey Schneider parce qu'il a joué tous les matchs des Davies depuis le début de la saison pour un très bon rendu et donc il a déjà réussi à faire oublier Martin Broder on n'avait pas trop d'eux qui lui arriverait enfin le faire oublier c'est un bien grand mot mais en tout cas à prendre le flambeau dignement et c'est quand même assez impressionnant d'avoir joué tous les matchs depuis le début de la saison et tes deux joueurs se rencontrent ce soir dans un match pour la deuxième fois alors Clément c'est quoi toi ton joueur ? moi mon coup de coeur vous pouvez le voir avec le logo de Laurentian en bas de votre écran et bien c'est notre très cher Vincent Lorca défenseur français qui joue dans la CIS donc dans la ligue universitaire canadienne il n'y en a pas beaucoup de français qui jouent en CIS je crois que c'est le seul cette année et il a marqué un peu l'histoire de son sport on va dire là-bas puisque il est devenu le premier français à inscrire un quintuplé dans un match en plus c'est un défenseur donc il est devenu par la même occasion le meilleur défenseur de la ligue en termes de but et donc voilà je tenais à lui faire un clin d'oeil parce qu'il a fait vraiment une grosse prestation face à Laurier 5 buts et puis dont le but vainqueur ça a fini à 8-7 donc un match vraiment incroyable et j'en profite pour dire que son prochain match sera diffusé en direct vidéo ça sera demain à 1h du matin face au Patriot de l'UQTR donc l'UQTR donc au lieu de regarder la NHL demain vous regarderez Vincent Lorca je posterai le lien sur le Twitter des têtes à slap aussi c'est toujours intéressant de regarder un petit Frenchie comme ça il a aussi été nommé meilleur joueur de la semaine de tout championnat universitaire canadien il a fait 3 passes la veille il avait fait un but et une passe la veille un but et une passe Nico t'avais pensé à quelque chose toi de ton côté ? moi j'ai un coup de coeur clin d'oeil pour Luca Basic l'ancien ami Henoa qui a connu une très bonne première saison avec des playoffs excellents avec presque un point par match en playoffs pour sa première année en France et une deuxième saison cauchemardesque où tout s'était mal passé que ce soit avec le coach dans le vestiaire où il n'y avait rien qui allait il était sur la troisième ligne il ne faisait pas de motivation là il revient en France à Neuilly en D1 donc Neuilly qui est plutôt en difficulté en ce moment en D1 et il va retrouver Martin Tomasek avec qui il formait une paire très très performante en Ligue Magnus avec Amiens pour sa première saison basique pour la technique et la passe Tomasek pour le shoot et le sens du but je pense que je ne suis pas un excellent connaisseur de la D1 comme vous avez pu le voir tout à l'heure mais c'est une grosse paire et ça va être très costaud à mon avis si c'était costaud en Ligue Magnus ça risque d'être très costaud en D1 et ça pourrait faire beaucoup de bien à Neuilly si Basic venait avec la même motivation qu'en première saison de Ligue Magnus Thomas Seck a déjà fait une bonne saison à Neuilly il me semble il y a deux ans où il n'était pas loin des 50 points dans la saison donc on sait que lui en D1 ça a déjà bien fonctionné par le passé donc pour terminer moi mon coup de coeur ne va pas pour les grosses paires comme Nicolas mais ça vient pour pour Flower pour Marc-André Fleury qui a signé une prolongation de contrat avec les Pens et qui est sur une excellente série globalement absolument il est très bon en ce moment et c'est sans doute un des gardiens les plus détestés de la Ligue il est bon jusqu'au final non il est pas détesté il est détesté par les fans de Pittsburgh parce qu'il est un peu faible dans les phases cruciales c'est pas si vrai même si justement les fans le voient plus le jouer plus souvent que les gens qui ne le voient jouer qu'en playoff et qui du coup le critiquent probablement même si l'an dernier il a été très bon globalement en playoff n'en déplaise à certains et d'ailleurs vous devriez m'écouter sur la question puisque je vous avais dit que le powerplay d'Epen c'était une référence et maintenant tous les journalistes nord-américains le disent également donc voilà j'avais raison les amis de toute façon on n'a jamais mis en doute le powerplay d'Epen je pense il faudrait être un peu fou allez merci à tous en tout cas merci beaucoup à toi Francis bonne saison à toi avec les boxeurs plein de réussite pour la suite et puis merci à tous l'équipe merci et à bientôt merci merci à tous merci à tous merci à tous